Bonjour à tous, j'espère que les colombiens, c'est-à-dire qu'on va voir l'actualité Boissagi comme d'habitude. Nous allons analyser les matchs de championnes actuelles. Nous allons voir l'actualité Boissagi. Nous allons voir l'information capital Boissagi. La mort de Rachid Bilhout. L'ancien entraîneur de l'Ajiaska. L'ancien entraîneur de l'Ajiaska. L'ancien entraîneur qui a pris le titre de l'Ajiaska en 2011 contre l'Harache de l'Algérie. Il a été ésocompané. Il y a été un ami, un agricultor, un ami, un ami. Tout le monde nous a donné des conditions de fin. L'ancien entraîneur de l'Ajiaska et de l'analyse. Un amiternet d'Ajiaska en 2011. Nous allons rollerer les informations en l'équipe. L'Ajiaska a réchès d'un stage de préparation de Koukouvé, c'est officiel, le stade pré-saison est Goukvou, tu as joué à la Tunis, tu as joué à le Maroc, tu as joué à la Suisse, Goukvou est le stade de préparation en scène, je pense que c'est une très très bonne chose. Les deux joueurs, Belaïli, l'accueil d'Adadi, il s'attache à l'enjustice pour l'enversement des salaires en scène, Belaïli, l'accueil d'Adadi, donc Belaïli, ça se confirme à l'erroch, l'adadi, je pense qu'il y a l'erroch, puisque l'accueil d'adadi, d'après les informations, c'est qu'ils déposent les dossiers, donc, ils vont être payés, c'est pas le problème, c'est toujours le problème avec le salaire, nous devons faire plus de temps, et qu'il y a plus de temps, finalement, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, donc, Belaïli, l'adadi, je pense qu'il y a plus de temps, et qu'il y a plus de temps, c'est qu'il y a plus de temps, l'équipe, il n'y a plus de temps, donc, il n'y a plus de temps, c'est qu'il y a plus de temps, mais, tout est clair, il n'y a plus de temps, c'est l'équipe, il n'y a plus de temps, Il a fait une saison catastrophique. La Ligue des champions de l'Europe, c'est le Barça contre Napoli. On ne peut pas dire que c'est le Barça qui est qualifié contre Napoli. On peut dire que c'est Messi qui est qualifié contre Napoli. Le Barça est une deuxième étape inexistante. Le Barça n'a pas de ballon pour Napoli pour 80 minutes. Le Barça est fibril défensivement. Le Barça n'a pas de joueurs. On prend le poste de Rakitic, Sergio Roberto. Ce sont des joueurs qui sont inexistants dans le stade. De l'autre côté, c'est le Bayern qui s'est entraîné. Tout en clair, ils se sont entraînés face à Chelsea. Ils étaient qualifiés. L'entraîneur qui fait des changements. Il essaie d'imposer des choses. Des joueurs qui se sont entraînés. C'est un déséquilibre. Le prochain match de la quarte finale, c'est le Barça contre le Bayern. Le Bayern qui est en excellente forme. Depuis que l'entraîneur n'a pas été monté. Le Barça n'a pas été monté. Le Barça n'a pas été monté sur la même échelle. Ce sera la solution sur Messi. Il a préféré se calmer puisqu'il a été touché. Le Barça n'a pas été monté. Le Barça n'a pas été monté. C'est un match n'a pas été monté. Soit le Bayern a dégradé le barça 4 à 1. Ce sont des joueurs qui se qualifient. Le match sera serré mais à la fin du Bayern. l'entraîneur il ne choisit pas un plan du jeu l'entraîneur il ne choisit pas un plan du jeu l'entraîneur il n'y a pas une alternative à missy missy est bloqué moi j'ai décidé les prochains matchs atalanta psg pronostic et leipzig bayern c'est les deux matchs ou s'anagene atalanta psg